Musique Yoann Ibiliki, je suis président et co-fondateur de l'Association Conglaise pour l'Assistance Sociale, on signe la Casse. Musique L'Association Conglaise pour l'Assistance Sociale est une association qui a vu le jour en juin 2016 et le but c'est de contribuer au développement social et communautaire en République du Congo. Développement social c'est aider les personnes en difficulté à atteindre un certain niveau d'autonomie. Musique Déjà il faut savoir que le social c'est quelque chose de pas facile parce que celui qui prétend améliorer les conditions de vie des autres lui-même a déjà des conditions assez bonnes mais cet esprit, cette volonté est née du fait qu'on est conscient pour nous qui sommes de pays très pauvres des difficultés que nos frères, nos soeurs ont parfois dans la vie de tous les jours. Donc nous avons pensé, nous jeunes comme vous pouvez le voir, nous avons pensé que nous pouvions apporter quelque chose à nos frères et soeurs dans notre pays, quelle que soit la taille de nos gestes mais la volonté c'est cet amour du prochain qui nous a poussé à mettre en place cette association pour essayer d'aider le prochain. Musique Les domaines dans lesquels nous avons, on veut réduire la pauvreté, donc en venant on aide aux personnes en difficulté. Pour ça on fait la promotion de l'éducation, on accompagne dans la mesure du possible. On a travaillé avec certains orphelinats, on a essayé de supporter des cours en langue anglaise dans deux orphelinats de la ville de Brazzaville, à chaque rentrée scolaire nous essayons d'apporter toujours notre modeste contribution pour permettre aux enfants dans ces orphelinats d'aller à l'école. Donc on est beaucoup engagé dans l'éducation parce qu'on pense que l'éducation c'est le moyen le plus fort de lutter contre la pauvreté, de permettre à ces gens aussi, à ces enfants qui sont aujourd'hui dans des situations de précarité de s'en sortir demain. À part ça, on est beaucoup engagé sur les questions de la femme. La violence à l'égard des femmes, c'est un combat que nous sommes en train de mener depuis aujourd'hui deux ans parce que les femmes sont dans notre société les personnes les plus marginalisées. Donc c'est l'un des combats que nous menons, celui de lutter contre la violence à l'égard des femmes. Musique Les actions déjà, les formations organisées dans deux centres, un centre d'accueil dans l'arrondissement d'Irie aussi derrière le CNR TV. Pendant toute une année scolaire, nous avons supporté des formations en langue anglaise pour des jeunes orphelins qui ne demandaient que ça, apprendre mais qui n'avaient pas toujours l'opportunité d'avoir ces formations. Et aussi, nous encourageons toujours, parce que nous ne voulons pas être les seuls jeunes qui travaillent pour la communauté, mais nous voulons en même temps toujours passer un message, inciter les autres jeunes à accompagner, à faire de même. C'est pourquoi, souvent, nous organisons des échanges aussi avec des jeunes un peu partout dans notre ville pour les inciter sur des thèmes comme jeunesse congolaise, quel droit et responsabilité dans le développement, comme jeunesse congolaise, comme je suis jeune et je m'engage. C'est des différents rendez-vous comme ça qu'on organise très souvent avec les jeunes pour les inciter à se lever pour un pays comme le Congo, qui est composé à 70% des jeunes. Nous, les jeunes, on représente la force du pays. Donc, à travers nos actions, les plus fortes, en tout cas, c'est celles où on incite les jeunes à s'engager pleinement dans les questions de la société, les questions de tous les jours. Musique Déjà, il faut savoir que les jeunes congolais, pour la plupart, ils ont du potentiel. Il y a des gens qui ont du talent, mais on a souvent du mal à croire en nous et à croire en notre pays. Très souvent, on se limite, on se met des barrières, on se dit que peu importe le domaine dans lequel on va essayer de s'engager. Il y aura toujours des frais. On ne pourra pas s'émanciper, réussir dans le domaine dans lequel on veut, même si c'est pourtant une vocation. Donc, c'est déjà l'un des points, ce blocus que les jeunes gens comme nous ont dans la tête de se dire que ce n'est pas évident. Nous, on a commencé, on a monté l'association. On n'avait pas toujours la garantie. Aujourd'hui, on a certains partenaires, mais à l'époque, on partait de rien. On n'avait pas de partenaire. C'est des fonds que souvent, on mobilisait de nous-mêmes, mais on ne s'était pas dit que c'est impossible, il faut avoir un certain niveau d'autonomie financière pour lancer une activité. Non, nous avons voulu, nous, on est dans le développement social, on s'est engagé. C'est pareil avec les autres jeunes qui veulent parfois s'engager, même dans d'autres activités d'entrepreneuriat, mais qui pensent toujours que ça ne va pas avancer, ça ne va pas marcher, pourtant, qui ne risque rien à rien. Le social, c'est quelque chose qui, la plupart des activités sont centrées, toute activité est toujours centrée autour de l'argent. Donc, la plus grande difficulté, c'est toujours mobiliser des fonds parce qu'on a des idées. On veut toucher un plus grand nombre de jeunes, un plus grand nombre de jeunes désœuvrés, organiser des formations, des ateliers pour accompagner certains jeunes à demain, sans sortir, à avoir de quoi se nourrir. Mais la barrière, la première barrière, et une barrière réelle, c'est celle des finances. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne mettons pas ça toujours comme un obstacle, mais nous nous battons tous les jours à mobiliser des fonds et à continuer à organiser nos activités en faveur de la jeunesse congolaise, en faveur du peuple congolais. Aujourd'hui, notre association, Merci, est membre adhérent de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO. Donc, nous sommes membres du réseau international des associations UNESCO. C'est vrai que, même à leur niveau, ce n'est pas toujours facile, mais il y a parfois des opportunités. Il y a parfois ce qu'on appelle des appels d'offres à projets, ou parfois nous soumettons des projets pour gagner des fonds. Et à ce moment, quand nous recevons des fonds de d'autres partenaires, nous réussissons à organiser des activités. L'hôtel Olympique Palace, où nous organisons ce rendez-vous, si vous me permettez de mentionner l'hôtel, est le premier partenaire de l'association. L'hôtel nous accompagne dans la mesure du possible, il nous accompagne dans nos actions, dans les formations que nous organisons. Et donc, c'est grâce à ces partenaires que nos idées que nous soumettons, nous arrivons à les mettre en place, à les réaliser. Les projets actuels, notre programme d'activité a été adopté lors de notre dernière Assemblée Générale. Nous avons déjà organisé une conférence, vous étiez là. Et ensuite, récemment, nous avons remis notre modeste contribution, comme je le dis toujours, dans un orphanage pour la rentrée scolaire. Et là, pour le reste, les quelques semaines qui nous restent avant la fin de l'année, nous sommes en train de travailler sur un projet que nous voulons grand. Une grande campagne de sensibilisation, certainement une première campagne de sensibilisation dans notre pays, pour dénoncer la violence à l'égard des femmes. Et à travers cette campagne, une série d'activités sera organisée. Donc ça, c'est pour la journée internationale, c'est le 25 novembre. Après le 25, il y a ce qu'au niveau des Nations Unies, on appelle les 16 jours d'activisme. C'est-à-dire que c'est la période où les Nations Unies invitent les associations qui militent pour les droits de la femme de faire du bruit, de dénoncer haut et fort ces violences auxquelles les femmes sont victimes. Donc nous avons une série d'activités qui commencera certainement à partir du 20 novembre. Et par la suite, la campagne va s'étendre jusqu'aux 16 jours d'activisme. Les femmes, très souvent, on néglige l'apport des femmes dans le développement. Mais moi, je suis d'une famille où j'ai souvent vu, j'ai toujours vu ma maman épauler mon papa. Ma maman soutenait mon papa dans les moments les plus difficiles et permettant que le foyer et notre famille gardent une certaine stabilité. Donc de ce fait, je suis conscient de l'apport que les femmes peuvent avoir pour une nation, pour un pays. Dans le monde, les femmes sont, le nombre de femmes dans le monde, je crois, sauf si je me trompe, est supérieur à celui des hommes. Donc c'est plus de cerveau qu'il faut aider à donner des idées que de les bloquer, de toujours leur mettre au second rôle. Donc nous pensons qu'il faut donner l'opportunité aux femmes, tout comme les jeunes, les plus marginalisés, comme on dit toujours. Mais leur donner l'opportunité d'apporter leurs pierres à l'édifice, d'apporter leurs idées, de contribuer pleinement. On voit des femmes brillantes, Mme Merkel qui tient de main l'Allemagne. On a vu, on en voit des femmes qui ont déjà fait leur preuve, mais il y en a d'autres aussi qui veulent faire, mais qui sont parfois bloquées. Donc on veut leur donner, on pense que c'est une question importante parce qu'il y a des femmes qui veulent faire, mais qui ne peuvent pas. Déjà, la campagne, dans la campagne, on a une conférence où l'objectif de la conférence sera de donner la parole aux jeunes femmes et aux jeunes filles. De leur donner le temps de s'exprimer, de leur rappeler aussi, parce que très souvent on dit que les femmes, on ne leur donne pas la parole, mais les femmes doivent aussi prendre la parole. Donc c'est ces échanges-là qu'on veut organiser avec elles pour leur rappeler que revendiquer les droits, c'est bien, mais après prendre le courage aussi de se lever comme des hommes et de prendre ces droits, c'est encore mieux. Déjà, quand on voit, contrairement à d'autres pays, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest, la femme congolaise n'a pas toujours les mêmes difficultés que les femmes dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si les mariages forcés sont toujours fréquents chez nous, mais bon, les cas de mariages forcés en République du Congo sont très rares. Oui, certainement, il en existe, mais ils sont très rares. Les cas d'incision comme dans les pays de l'Afrique de l'Ouest sont toujours, c'est des points qui sont jusqu'à présent d'actualité chez eux et qui déplorent. Mais chez nous, c'est plus au niveau des foyers, dans les ménages, les violences physiques des conjoints, des conjoints qui veulent toujours être les bourreaux de leurs femmes, qui pensent que l'homme qui s'impose dans le foyer, c'est celui qui tape sa femme. Et c'est plus ce genre de violences qui sont répandues dans notre pays aussi. Bon, ça c'est partout, au niveau des administrations. Donner l'opportunité à une femme, c'est d'abord lui avoir fait beaucoup de chantage au niveau des universités. On voit des jeunes étudiantes parfois qui sont obligées d'arrêter leurs études, même dans notre pays, parce qu'elle est tombée sur un enseignant qui lui avait fait la cour, mais du fait qu'elle n'a pas voulu, l'enseignant s'est transformé en son bourreau. Donc, c'est des cas comme ça, oui, qui existent dans notre pays et que nous essayons de dénoncer et de combattre. Sous-titrage ST' 501